Merci beaucoup cher Thierry, bonjour à tous et à toutes. Merci à Romain Mouton de son invitation, de ce partenariat qui nous tient un cœur à l'IFOP. On me place toujours en début d'après-midi après le repas, je ne sais pas pourquoi, mais ça commence à se voir. Donc je vais vous présenter les principaux enseignements de notre enquête traditionnelle. C'est la cinquième édition sur le regard des Français à l'égard de la RSE. Alors c'est moins une enquête classique permettant d'identifier des représentations, des opinions, des attentes que l'idée de faire positionner les Français sur des propositions concrètes, une partie des 30 propositions concrètes issues du cercle de Giverny. Donc on est sur une logique de degré d'adhésion et de préférence. Alors qui dit sondage dit protocole méthodologique. Donc on a interrogé très récemment, la semaine dernière, 1000 Français, une mini-France qui a été constituée selon la méthode des quotas. Et on va regarder ensemble quelques résultats, les principaux résultats, et notamment une première partie sur la question de la nature, comment elle a représenté dans les instances de décision. On le sait, avec le Covid, l'attente à l'égard de la nature a été amplifiée sur cet enjeu, que ce soit sa place dans la ville, sa place, sa protection, et son rôle, le rôle attendu des entreprises. Et sans surprise, premier indicateur, le jugement sur le fait de lier la rémunération variable des dirigeants des grandes entreprises privées à l'atteinte d'objectifs en matière de protection de la nature, en matière de biodiversité. Vous le voyez, c'est très clair, les résultats sont massifs. 70% des personnes interrogées considèrent qu'il faut lier cette rémunération variable à des dimensions qui ne sont pas seulement financières, mais aussi l'atteinte d'objectifs écologiques. C'est majoritaire dans toutes les catégories. Ça monte à 74% chez les salariés, 78% chez les dirigeants d'entreprises. On avait posé cette question l'année dernière, plutôt il y a deux ans, en août 2021, on a eu une légère érosion, mais 4 points, c'est l'épaisseur du trait, on a un résultat très clair. Deuxième indicateur ou autre dimension, l'adhésion à la présence d'administrateurs chargés de représenter les intérêts de la nature au conseil d'administration des entreprises. Là aussi, c'est cette même logique de place d'intrusion, si je puis dire, de la nature dans des instances où elle n'était pas présente, c'est-à-dire qu'on a trois quarts des Français favorables à la présence d'administrateurs chargés spécifiquement de représenter les intérêts de la nature. Là, on a des dirigeants d'entreprises un peu moins favorables, peut-être imagine-t-il des contraintes à 67%, mais là aussi, chez les salariés, 78%, chez l'ensemble des Français, on a une adhésion extrêmement forte. Autre dimension qui suivait, comme je vous le disais, les propositions du cercle de Giverny, l'apport et le rôle du numérique dans la transformation des business models, et une dimension sur qu'est-ce qui permettrait de maximiser l'efficacité de lutte contre l'obsolescence programmée, cette fameuse obsolescence programmée, mythe ou réalité, mais qui a la caractéristique d'agacer les Français dans de nombreuses enquêtes que l'IFOP peut mener. Et très clairement, qu'est-ce qui est attendu ? Les Français préconisent des solutions collectives qui l'emportent majoritairement à 57%, par exemple, mettre en place des bonnes pratiques collectives partagées entre les acteurs concernés. Cette dimension collective l'emporte assez nettement, presque trois fois plus, par rapport aux logiques d'action individuelles, par exemple, permettre à chaque entreprise de mener sa propre politique en la matière, ou une efficacité qui est faiblement anticipée, j'ai oublié de passer le résultat, pardon, de créer un outil digital de collecte des données. Le digital là-dessus, même si c'est beaucoup plus cité par les jeunes, n'est pas vu comme la solution e-douane. C'est vraiment cette idée de bonne pratique collective, et c'est peut-être un leitmotiv de cette enquête, systématiquement, les Français attendent en matière de RSE, des collaborations, du collectif, et pas de l'individuel et du chacun dans son coin. Autre aspect, les mesures qui permettent d'aider les dirigeants d'entreprises à rendre leur modèle économique plus durable. Là, vous le voyez, on a une opinion partagée, une opinion beaucoup plus ramassée. Alors, on va se parler franchement, c'est une enquête grand public, ce sont des sujets qui parfois ne sont pas maîtrisés complètement par les Français. Vous connaissez la critique de Pierre Bourdieu qui est très pertinente sur les sondages, où parfois on interroge les Français sur des questions qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne les intéressent pas, mais ça a le mérite d'être une sorte de point zéro sur des sujets qui, quand même, tendent à entrer dans le quotidien des Français. Vous le voyez, se détache le fait d'indexer une partie de la rémunération des dirigeants sur la base d'indicateurs d'impact ESG, environnement, social et gouvernance. C'est un petit peu ce qu'on a vu précédemment sur le premier indicateur concernant l'entrée de la nature dans les conseils d'administration. Et cette dimension à 37% devance de peu une logique plus coercitive, c'est-à-dire rendre obligatoire la formation des dirigeants à la transformation responsable des modèles économiques. 30%, un peu moins, mais là, on est vraiment sur trois réponses très équivalentes. L'idée de créer une plateforme de formation collaborative pour encourager la diffusion des bonnes pratiques au lieu du changement de modèle économique. Autre dimension, la troisième, le financement, le déploiement des énergies renouvelables. Alors, une dimension qui intéresse et qui sensibilise de plus en plus les Français, qui, quand même, exprime assez fort un doute sur leur efficacité. Dans le match nucléaire-énergie renouvelable, l'opinion, plus que jamais, penche pour le premier nommé. Mais on a des premiers éléments d'une opinion qui juge déjà, et là, on retrouve cette idée de collectif, cette idée de coordination juge utile une instance nationale centralisée pour favoriser la coordination entre les administrations territoriales. Clairement, vous le voyez, c'est à 69%. Les Français appellent de leur vœu cette instance de régulation nationale qui permettrait d'organiser les différents projets territoriaux à 69%. C'est majoritaire partout, c'est majoritaire dans les segments qui sont dans une logique de plus d'États, les personnes âgées, les cadres supérieurs. On est vraiment, peut-être pas sur un plus d'États, mais sur un État qui doit jouer son rôle, un rôle d'arbitre et un rôle d'organisateur, de facilitateur, entre, ou plutôt s'agissant des différentes administrations territoriales, notamment régionales. Sur cette question des énergies renouvelables, alors, quelles mesures permettraient de rééquilibrer le partage de la valeur et les projets d'énergie renouvelable pour le territoire français ? Et je trouve intéressant ce qui arrive en tête. Une personne sur deux, 49%, considère qu'il faut mieux répartir les bénéfices fiscaux en fonction du niveau de proximité des projets, plutôt que par découpage administratif. L'idée, c'est de valoriser les communes limitrophes. C'est une manière de lutter contre l'effet NIMBY qui, souvent, paralyse l'avancée des projets. Et cette dimension devance une logique plus d'association, assez classique, des habitants, impliquer les habitants de la commune en leur proposant d'investir dans des projets liés aux énergies renouvelables. A l'inverse, la politique du chèque n'est que faiblement attendue par les Français à 17%, c'est-à-dire créer un chèque énergie pour les habitants des communes ayant installé un parc éolien ou solaire. La logique du chèque, c'est vrai que les Français, beaucoup de Français, considèrent qu'elle contribue à creuser la dette et n'est pas la solution, si je puis dire, pérenne de moyen ou de long terme. A mon dernière dimension, je profite du fait que la ministre n'est pas encore là pour avancer sur mon temps. On salue Olivia Grégoire. Elle est là, donc je voulais vraiment tenir mon temps. Désolé, Olivia. Là, tu peux conclure. Je vais presque conclure. Trois dernières questions. La question de la santé des salariés. Et c'est la question, je pense, dans cette enquête qui intéresse le plus l'opinion. N'oublions pas que dans notre dernière enquête annuelle menée depuis 30 ans sur les priorités des Français, pour la cinquième année consécutive, la santé est la première préoccupation des Français. Ce n'est pas quelque chose lié au Covid, c'était antérieur au Covid. Et une question sur les mesures permettant de faire de l'entreprise un lieu de prévention et de promotion de la santé en France. Ce type de question, il y a encore quelques années, on ne l'aurait jamais posée. Deux mesures sont majoritairement citées. Sensibiliser l'ERH des entreprises aux principales maladies chroniques, mais aussi parce que l'entreprise est un lieu de vie et par un lieu de prévention, intégrer l'entreprise comme un lieu de prévention où réaliser les consultations médicales et les achetés de la vie. Et même à 30%, on attend même de l'entreprise, on voit bien qu'elle est sortie de son rôle traditionnel, réaliser, 30% c'est en bas de tableau, mais c'est quand même non négligeable, la réalisation de certaines vaccinations et tests de diagnostic en entreprise. Tout cela devance une dimension plus globale, le plan national plus classique d'innovation sur les enjeux du stress chronique en entreprise. Alors, avant-dernière question, parallèlement, quid des aménagements susceptibles de mieux prendre en compte les salariés atteints de maladies chroniques en entreprise ? On rappelle dans la question que 15% de la population active française est atteinte de maladies chroniques et très clairement, on est sur une logique d'articulation avec le temps de travail. Pour une majorité de personnes, cela passe par aménager le temps de travail des salariés atteints d'une maladie chronique visible ou invisible. Cela devance nettement l'idée de réinventer les espaces de repos ou les espaces d'écoute. On est sur le temps de travail. Dernière question de cette cinquième enquête IFOP, Cercle de Giverny, la question de la CSRD, c'est-à-dire cette réglementation européenne qui demande aux entreprises de publier un grand nombre de données extra-financières. On est sur la même logique que ce qui concerne la place de la nature puisque une très forte majorité de Français, 79%, considèrent que les acheteurs publics, l'Etat, les collectivités, doivent pouvoir choisir les offres les plus performantes sur les critères extra-financiers. Là aussi, salariés, dirigeants d'entreprise sont à l'unisson. C'est aussi un des enseignements, le fait que les clivages, les fractures au sein de l'entreprise se sont très fortement atténués. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric. Merci. 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 Merci.